Le père Franck Guichard est en mission officielle à la gare de Strasbourg. Accueillir trois prêtres venant de Côte d'Ivoire, dans le cadre d'un partenariat voulu par Mgr Ravel entre le diocèse de Strasbourg et celui de Grand Bassam. Une manière nouvelle de concevoir une collaboration entre deux diocèses. Ce partenariat qu'on souhaite bâtir les uns avec les autres, sur quoi on va le sonder ? Première chose, ça a été la fraternité. La deuxième chose, c'est l'échange d'expériences et de compétences. Nous avons de l'expérience et de la compétence, comme église, j'allais dire, aînée, qui a une grande histoire, très ancienne. Eux, c'est une église plus jeune, mais eux aussi ont une expérience et ont des compétences. Ce que les gens vont venir vous dire, Yo, Air Force, ça veut dire Monsieur le curé Air Force. Ces trois prêtres achèvent un grand périple. de plus de 6000 kilomètres et quittent un diocèse bien différent de celui de Strasbourg. Un jeune diocèse, d'ailleurs, avec une composition de prêtres tout jeune. Tout jeune, je dirais, la moyenne, 27 ans. Vous pouvez me dire à peu près combien de prêtres vous êtes au diocèse ? On peut avoisiner, je dirais, pratiquement, peut-être 700, 800. Comment ça va ? Ça va bien. En forme ? Le grand Daniel, notre chauffeur. Sylvain, comment ça va ? Bien. Soyez les bienvenus. Merci. Edgar, toi, tu es chez toi. Si parmi ces trois prêtres, le père Edgar a déjà fait un temps d'études à Strasbourg, les deux autres ne connaissent que très peu la France et certainement pas l'Alsace. L'église de France, je peux dire que je la connais, mais pas véritablement. C'est vrai que dans les années antérieures, je venais ici en été. Je suis plutôt à Paris. Et aussi, avec l'arrivée de Mgr Ravel dans le diocèse de Bassam dernièrement, on a appris aussi à connaître l'église de France et l'église de Strasbourg. En route pour l'Ingolsheim, nouvelle paroisse des pères Daniel et Edgar, alors que le père Sylvain est nommé à Agneau. Est-ce la fatigue du voyage ou un peu de nostalgie qui se lie sur le visage du père Edgar ? Nous sommes plus ou moins habitués à vivre en communauté, en famille, c'est chaleureux et autres. Et je dirais que c'est cette ambiance-là. Le pays, c'est vrai, ça manque toujours. La mer et autres, le soleil. C'est un peu ça. Mais ça sera comblé. S'il s'agit bien de se mettre au service de nouvelles communautés, la question qui se pose pour chacun de ces prêtres est de savoir comment exercer leur ministère de prêtres en Alsace. Humainement parlant, je n'ai jamais été en Alsace. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis jamais venu, je viens en France, mais je n'exerce pas. Donc je ne connais pas les habitants d'Alsace. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et qu'est-ce qu'ils attendent d'un prêtre africain encore que je suis. Le lendemain de leur arrivée, c'est le moment de l'accueil officiel de Mgr Ravel, entouré de son conseil épiscopal. Occasion pour lui de revenir sur le sens de ce partenariat. Le contenu de notre partenariat, c'est la fraternité. Et ce n'est pas un vain mot, nous avons bien réfléchi, ce n'est pas d'abord une entraide, au sens où vous, vous êtes riches en hommes, nous, on est riches en moyens, je ne sais pas. C'est d'abord un contenu sur la fraternité entre deux églises sœurs, deux églises qui se rencontrent comme partenaires et non pas dans un système vertical, mais à l'horizontal. Voilà ce que nous souhaitons. Après tous ces accueils officiels, les Pères Daniel, Sylvain et Edgar sont désormais à l'œuvre pour servir l'église d'Alsace.